Et il y a les préparations effectives Si maintenant elle n'était pas sortie dans le ventre, j'aurais pas pu la manger Donc il y a que la préparation effective Donc ça reste que avant le vendredi J'avais pas la capacité de manger la poule, de manger l'œuf Donc qui c'est qui m'a donné la capacité Shabbat de manger l'œuf qui a été pondu la veille ? C'est le Yom Tov qui m'a donné la capacité de manger l'œuf pendant Shabbat Donc la pompe, la pompe, c'est la considère comme une informe Donc, excusez-moi messieurs C'est pas la gestation Non mais la gestation est aussi, non mais la gestation est aussi un problème Parce que, parce que lorsque, on va prendre maintenant le cas On va prendre le cas de pas vendredi c'est Yom Tov On va prendre le cas que c'est Shabbat et après c'est un Yom Tov Ok ? L'œuf il est né le deuxième jour du Yom Tov Rabat il nous dit c'est interdit de manger Pourquoi ? L'Akhanah de quoi ? L'Akhanah potentiel Moi je comprends pas là par contre T'as samedi, dimanche lundi c'est Yom Tov c'est ça ? T'as deux jours de Yom Tov ? Il y a deux Akhanah qui dit qu'il y a l'Akhanah potentiel c'est la gestation C'est à dire la clôture de la gestation La clôture de la gestation La clôture de la gestation Et donc là maintenant on est Shabbat Et après, et après Yom Tov Messieurs, juste comme ça pour vous faire plaisir pour que vous reveniez la semaine prochaine Parce que peut-être ça vous prend la tête Vous venez justement pour vous prendre la tête je vous rappelle tous C'est à dire c'est pas un cours de roman ou de petit midras Bon je présente, c'est pas un cours de... C'est à dire vous venez, vous êtes venu parce que vous êtes des maso et que vous voulez vous casser la tête Pour que je vous rappelle C'est rien de 4 ans la gestation Non, non, la clôture C'est à dire que c'est comme si, c'est comme si, non, c'est comme si maintenant que je veux préparer un livre à l'édition Donc il y a plein de choses qui vont préparer le livre, il y a les articles, la mise en page, etc. C'est quoi la dernière préparation ? C'est le mettre en PDF, l'envoyer par mail Donc il y a la clôture de la... Il y a la clôture que c'est seulement... Je peux avoir préparé le livre pendant 10 ans Si je ne l'ai pas envoyé par mail en PDF Je ne peux rien faire Donc il y a la clôture Donc on a... De sorte de... On a plusieurs étapes dans les préparations Là, une des étapes... Oui mais est-ce que tu peux reprendre à ce moment-là L'étape potentielle qui est la gestation, l'étape effective qui est la pompe Quel jour, quel truc, quel jour Parce que là, moi j'avoue que... Tu ne peux pas nous faire un tableau... Cartésien... Je ne suis pas comptable Un tableau Un gras Un gras Non, non, non Qui est de loin, qui est de l'aube Je ne peux pas... Il paraît que les poules peuvent prendre sans avoir de rapport Rien que par des frottements Non, oui, mais ça, 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 c'est... Est-ce que l'œuf va être assez sexué ou pas ? Ou ça va être vraiment impulsant ou pas ? Ça n'a rien à voir ! Moi, je parle de la création de l'œuf La création de l'œuf La création de l'œuf, quoi qu'il arrive Parce que c'est pas la veille qu'elle a eu les rapports avec le coq. Quand elle a dû, je sais pas combien de temps ça prend de faire un oeuvre, peut-être deux semaines, trois semaines, quatre semaines, je sais pas combien de temps ça prend. Une poule pondue, c'est tous les jours. Hein ? T'as des poules qui vont tous les jours. Ah oui, il y en a qui vont tous les jours. Oui, mais ça tourne. T'as peut-être un cyclotron à l'intérieur, tu vois. Peut-être, je sais pas, mais je sais pas. Mais c'est rapide une poule pondue. C'est rapide, mais c'est pas possible. Un cyclotron. En une jour, une journée, non. Non, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il a raison, t'as des poules, les poules sont censées pondre tous les jours. Eh non ! Bah ça, oui. Mais c'est des poules de patrie. Peut-être que t'as, comme t'as un tournover d'ovus, peut-être qu'elles ont été vendées deux semaines avant. Je te dis avec toi, on est pas en train de regarder sur Wikipédia. Raba, lui c'est Ahana. Là, moi j'ai compris l'Ahana potentiel. Parce que c'est le jour même. Mais Raba, dans un exemple, au début de l'Agmara, il a eu besoin, pour sa théorie, de mettre un contexte. De dire que la veille, c'était... Le contexte n'est pas dans l'affiche. C'est ça que j'ai dit. D'abord, apprends la logique. La théorie. C'est-à-dire, la théorie dans sa pureté, dans sa simplicité, il n'y a pas autre chose. Tout va être greffé après cette théorie. La théorie d'Ahana, c'est le Chol qui prépare au Yom Tov Shabbat, point à la ligne. Un Kodesh n'a pas le droit de préparer pour un autre Kodesh. Très bien. Maintenant, la Chana. Si je vois que Raba, il a parlé du Shabbat qui précède à Yom Tov. On est d'accord. C'est un Chol qui doit précéder au Kodesh. Donc, ça veut dire que je m'intéresse nécessairement au jour d'avant. Si je dis que mon œuf, il est né un jour de Yom Tov. Il n'y a pas de Shabbat qui précède. Juste un jour de Yom Tov, jour 1. Comme c'est un Chol qui l'a préparé. Je m'intéresse au jour d'avant. C'est un Chol qui l'a préparé un peu. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu l'année d'effectifs. Alors, pourquoi Raba, il a eu besoin de parler ? J'en ai rien fait, moi. Mais parce que Sashita, lui, elle passe dans l'effectif ou dans le potentiel. La Sphara, elle reste la même. Je répète. Je vais en faire l'exemple. Je vais en faire l'exemple. Je vais en faire l'exemple. Donc, on voit ici. On est d'accord ? On est d'accord ? Maintenant, on a demandé de faire un tableau. On va faire un tableau. Tu peux dessiner les oeufs parce que tu veux le positionner. Attendez, je vais commencer par dessiner la poule et l'oeuf. Par le jour ou par la pompe de la... Deux heures, deux secondes, deux secondes. Ok, alors je ne sais pas exactement. On va se tater. Deux heures, deux secondes, deux secondes. Shabbat. C'est deux oeufs tous les trois jours. Pourquoi pas ? Non. C'est deux oeufs tous les trois jours. Donc, c'est un problème. Parce que l'oeuf, il peut travailler... C'est un oeuf tous les jours et demi. Yom Tov. Au moyen de 256 ans. Shabbat. C'est un problème si la poule peut avoir des oeufs sans rapport. Elle veut donc avoir un oeuf samedi, commencer à sortir lundi. Non, c'est vrai ce qu'il dit ça. Que la poule, elle peut faire un oeuf, mais il n'est pas fécondé. Il n'y aura pas de pouce. Non, 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 la fiche. Laissez-moi, laissez-moi vous expliquer. Vous allez voir, vous allez voir. Laissez-moi, laissez-moi vous expliquer. Je l'apprends en terminale D, ça. On a fait terminale E. Ça n'existait plus terminale D. On a fait terminale E. C'est plus dur, c'est les trois doutes. Alors... Alors, messieurs-monsieur, là j'ai Yom Tov et après j'ai Shabbat ou Shabbat après Yom Tov. On est d'accord pour le tableau ? Monsieur le comptable, vous voulez un tableau ? Je ne suis pas comptable. Donc, on avait Yom Tov et après Shabbat. Alors, on a deux hypothèses. Yom Tov et après un Shabbat ou un Shabbat après un Yom Tov. On est d'accord ? Très bien. La poule, elle pond ici l'œuf. J'ai le droit de le gober ou pas ? Alors, pour Rav ? On parle que pour Rav. Même pas pour Rav, on parle de Rabat. Non. Pourquoi ? Ici, je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Yom Tov. Yom Tov. Ahana de quoi ? Attends, attends. C'était le cas classique. C'était le cas classique. C'était le cas classique. Ahana potentiel. Yom Tov. Il a été potentiel. Il a été... Comment t'appeler ça ? Fini. La gestation. Il a été gesté. Il a été digéré. Seder. Donc, il a interdit. On est d'accord ? Pourquoi ? Parce que qui c'est ? On va faire la flèche. Qui c'est qui a été méchine ? Yom Tov. Il a été méchine. Pour Shabbat. On est d'accord ? Si maintenant, l'œuf, il est pondu à la fin, la fin, la fin. Il est pondu ici. On est d'accord que c'est la même zvara ? Très bien. Dans le premier jour. Maintenant, il est né le premier jour. Oui. Bravo. Il est né le... Bravo. Il est né ici. C'est quoi la logique ? C'est quoi la zvara ? Arrête de me dire Rav. Pour Rabat. Pour Rabat. Pour Rabat, c'est comme il a préparé le Chol. Ah, c'est permis. Messieurs, 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 très important. C'est là, c'est là que c'est important. Là-bas, l'œuf. Tu as le potentiel qui a été fait toute la veille. Faros. On a dit qu'il y avait l'achana potentiel la veille. C'était Chol. Là, maintenant, qui c'est qui m'a permis de le manger ? C'est Yom Tov. C'est Akkadosh Barucho. C'est ce qu'on a dit. Donc, je n'ai pas fait une achana. Le Chol. Le Chol, je ne l'ai jamais fait, la achana. Ah, tu veux dire que Bidecham Mayim, il a été achané. Non, il a été né. Il est né au Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Si Dieu ne l'avait pas fait... Si Dieu ne l'avait pas... Si Dieu ne l'avait pas... Dans les deux cas non plus ? De quoi ? Deux secondes. Deux secondes. Si Dieu ne lui avait pas fait ponte maintenant. Ouais. Eh ben... Tu n'aurais pas pu la manger, oui. Oui. Donc, qui c'est qui lui a donné l'ordre de ponte ? Ouais. C'est pas moi ? Donc, moi, je n'ai pas fait d'action pour qu'elle ponte. Mais dans les autres cas non plus. Mais c'est pour ça que c'est pas toujours interdit. Sauf qu'ici, c'était la première logique qu'on avait. Parce que c'était le Yom Tov qui a été méchine. Et moi, je dis, même quand avant c'est un khol... Donc, c'est vrai que le potentiel, il a été méchine ici. Le potentiel, il a été ici. C'est vrai ? Mais... Dites-moi, vous mangez un oeuf quand il est potentiellement prêt ? Ou vous mangez un oeuf quand il est effectivement prêt ? Pourquoi tu nous introduis la akhana potentielle ? Parce que... Bravo ! Bravo ! Merci Akabel beaucoup. C'est pour cela que j'ai dit que la théorie de la akhana, il faut que ça soit un khol qui est préparé. Il faut que l'oeuf soit pondu ici. Et que moi, je dis, cet oeuf là, je le mange demain. Il faut que ça soit le khol qui est méchine. Là, c'est pas le khol qui est méchine. Le khol l'a méchiné potentiellement. Mais il n'a pas méchine, effectivement ? On va remonter plus haut dans l'agmara. On va remonter plus haut dans l'agmara. Si on prend juste la zvara de Rabi Eliezer, qui avait été expliquée par Rabi Eliezer, comment on explique ? Est-ce que là, on est sur empreinte de Raïta ? Qu'est-ce que c'est la zvara ? J'ai acheté un oeuf au marché. Je reprends la zvara de... D'abord, un, ça n'a pas été gardé cette zvara-là. Et l'autre, il dit... Non, on n'a pas dit qu'elle n'a pas été gardée. On dit qu'on a essayé d'expliquer... On avait dit que c'était mahluket. C'était mahluket. Rabi Eliezer, il dit qu'on a achal agav ime. Donc, si je fais la chrita à la mer, et que le matin, la pondue l'oeuf, je fais la chrita à la mer à trois heures de l'après-midi, à quatre heures, j'ai le droit de manger l'oeuf. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait dit à Al-Khat Khila, qu'il était en mahluket avec Abiyat Hillel. C'est compliqué, c'est temps. Je vous appelle comme ça pour moi. Je vous appelle comme ça. Je vous appelle comme ça plusieurs fois. C'est un peu plus tard. C'est une fois ça. J'ai le coup de ferdo qu'il y a besoin de l'oeuf. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Je pense que tu auras la réponse à la fin. C'est un peu plus tard. Je ne sais pas où, mais je ne sais même pas où. On va faire la cour des femmes. Officiellement, la cour des femmes. S'il vous plaît. Est-ce que j'ai fait la cour des femmes. Oui, je vous souhaite la cour des femmes. S'il vous plaît. Où vous avez fait des filles. Bonne parole à vous. Bonne parole à vous, hein. Ça aide bien, messieurs ! Après, il ramène que Abiyat Ham et Bet Elaï, ils ont démarré la courbe d'une œuvre. au neuf qui vient de jouer au lowland. Peut-être c'est ça. Je comprends la question. Ce n'est pas le même. Je ne vais pas le voir tout de suite. Alors, on y va ? Clair ou pas ? Clair sur une chose. Pourquoi Rabat, dans son premier exemple, il a eu besoin de ramener le Shabbat ? Il n'avait pas besoin de ramener un contexte ? Puisque l'Akhana, c'est qu'il faut que ce soit un Khol qui prépare. Et il dira, « Je ne mange pas parce que c'est un Khol. » Et il est né aujourd'hui. Il a besoin, lui. Il a quand même besoin. Il a quand même besoin parce qu'on parle du même jour. On ne parle pas du lendemain. Là, c'est un autre cas. Si tu regardes bien, le cas est différent. Oui, mais lui, il avait besoin de mettre un contexte pour montrer qu'il y avait une Akhana. Si tu parles du même jour, si tu parles que Yom Tov et la veille, ce n'était pas un Shabbat ou un Khol, ce n'était pas un Shabbat ou un Yom Tov, il n'y a pas de Akhana. C'est quoi l'expression ? Oui, mais c'est le même jour. On ne parle pas du jour pour le lendemain. Il n'est pas né jour J et je le mange J plus un. C'est bien le cas. Oui, mais lui, il dit, « Si, mais alors tu dis que le problème de Akhana, c'est le jour même. » Mais si, parce qu'on a dit que s'il est né le premier jour de Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, tu as le droit de le manger ou pas ? Oui, je le mange. Mais la question, le problème, je n'aurais peut-être pas le droit de le manger, mais ce n'est pas parce qu'il y a Akhana. Je ne peux pas appeler Akhana. Ah oui, mais ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est que tu n'as pas le droit de le manger parce qu'il n'y a pas eu Akhana. Oui, donc pour Rabat, pour expliquer le problème, pour dire « Moi, je l'interdis de Horaïta parce que c'est Akhana, j'ai besoin des deux jours. Non. Mais là, c'est le même jour. Oui. Il est né jour J, je le mange jour J. Si je considère que la ponte, ça fait partie de l'Akhana, j'ai préparé du jour J pour le jour J. Il n'y a pas Akhana en ce cas-là. Il y a deux traits différents. Comme il n'y a pas de Akhana, c'est pour ça que c'est interdit. Alors comment la question, sa question elle ne tient pas ? Non, au contraire, sa question elle tient. Mais comment tu peux expliquer que c'est Akhana ? Répète, il y a deux Akhana. Il pose la question. Il dit « Pourquoi Rabat a besoin de rajouter le contexte de la veille ? » En disant que la veille, c'était Shabbat et Yom Tov. Pour expliquer que c'est Akhana. Pour mettre la difficulté sur la pelle. Car selon ce qu'on vient de dire, il n'y a pas besoin de mettre ce contexte-là. C'est ça sa question. Pourquoi tu dis oui ? Parce que moi, le jour Yom Tov, j'ai le droit de prendre quel que soit l'oeuf et le préparer, faire bichoul avec. Ça s'appelle une Akhana, faire bichoul. Non, mais là il est né. Il est né ton fait de Akhana. Non, non, mais je parle du principe de Akhana. Ça ne s'appelle pas Akhana puisque je prépare jour J pour jour J. Ah oui, tu veux dire qu'Akhana, ça serait automatiquement quelque chose de la veille ? C'est pour deux Yom Tov différents, là, Akhana. On ne peut pas dire Akhana pour la même journée. Aujourd'hui, on est jeudi, c'est Yom Tov. D'accord ? Si l'oeuf, il est né jeudi, la veille c'est T'ekhol. Il est né jeudi. Sur le principe, je n'ai pas le droit de le manger, mais pas Mishuma Akhana. Ce que Rabaï dit, c'est interdit Mishuma Akhana. Vous voulez en refaire le rachis ? J'ai l'impression qu'il y a une Akhana où on ne mange pas. Mais comment on peut dire qu'Akhana ? C'est le premier cas où on dit, la veille c'est un Shabbat, alors ça a été préparé dans les entrailles de la mer. Et dans le cas d'Akhana de Shamaï, on ne prend pas parce qu'il n'y a pas eu Akhana à jour de Chol. A Khana de Shamaï, j'ai compris. On a besoin qu'il y ait une préparation au jour de Chol. Répète les deux. Dans le cas de Raba au départ de la Mishina, quand on a fait les premiers cours, on a dit, l'œuf il est interdit parce qu'il y a eu Akhana. C'est-à-dire parce que la veille c'est un Shabbat et Akhana c'est terminaison de l'œuf, les finitions dans le ventre de la mer. Je peux dire, mais tu ne réponds pas à ta question de même. D'accord. Maintenant, tu as dit avec Akhana de Shamaï, on ne mange toujours pas l'œuf. Parce qu'il n'y a pas eu Akhana à jour. Parce qu'il n'y a pas eu Akhana à jour. Je suis Akhana, bravo, très bien, tu fais une belle différence. Il y a deux Akhana déjà. Tu n'as pas répondu à ta question. Non. Moi, la question est, pour le même jour, je n'ai pas deux Akhana. Alors, est-ce que tu nous permets de reprendre Akhana ? Ah oui, oui. Regardez, Akhana. Je veux comprendre que tu... Regardez, parce que... Je m'excuse. Il y a pas mal le courant. Alors, on va reprendre la chronologie. On va reprendre la chronologie. On a voulu expliquer la machloquette entre Rav et Rabbi Yochanan selon la chita d'Akhana. Da'an est venu et a crié au secours. Ici, il n'y a pas de problème d'Akhana, puisqu'on parle du premier Yom Tov. Le nom. C'est ça que tu avais dit. On a dit qu'un oeuf qui est mangé, qui est né, le premier Yom Tov, il est né, il est pondu vendredi. Il m'a interdit Shabbat. Daniel a dit, mais deux secondes, ce n'est pas ce qu'on avait étudié jusqu'à maintenant. Ici, il n'y a pas Akhana. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a étudié, c'est que le problème, il n'est que lorsqu'il a été pondu Shabbat. Ok ? Très bien. Donc, Daniel a eu, on a dit, on a un problème. Après, au Hachem, on a regardé mieux Rashi, ce qu'on avait bien préparé. On a regardé mieux Rashi, et regardez, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Dès que l'Akhana est faite par le ciel, elle est interdite. Le Soudat Shabbat, elle a besoin que tout soit prêt déjà la veille. Oui, mais Rashi dit bien, mais Yom Tov, la Shabbat, ça veut dire qu'il y a deux jours... Le Soudat Shabbat dit qu'il y a une phrase tout-cement. Dama, Akhana bidei Shammai mitasra miyom tov le Shabbat. Pourquoi? Dèsoudat Shabbat baie hazemana miyom chole. Est-ce que vous voulez un Rashi encore un peu plus explicite ? Regardez le Rashi Dav Gimel amudalef. Non, ça n'est pas... Dav Gimel c'est Dav B'te, non ? Dav B'te amud B'te. Regardez, c'est ce que ça a été repris dans le Shrana Rouch Arab. Vous voyez, c'est à peu près au milieu de la page, un peu plus haut. Dav B'te, de l'autre côté. Tu vois, Dav B'te ? Montre à Meir, c'est pour y a ça. Je vais voir. Merci. Non? Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Regardez qu'on fait dans les mots. Veichinu. Donc, Daf Bet. Amut Bet. Au milieu de la page. Veichinu. Veizminu. Vous allez préparer. Kegon. Comme par exemple. Chez... Kegon Mikan, Anir Ochel. Donc, c'est quoi le principe de Veichinu? C'est que j'arrive devant l'animal et je dis celui-là je le mange. Je le mange. Je le mange. Parce que si maintenant tu me parles comme qu'il faut une préparation dans les mains, qu'il faut préparer à le consommer. Il faut faire la chrita, à l'animal, la veille. Mais non. C'est évident. Si maintenant tu as envie de manger, si c'est un Shabbat, tu n'as pas le droit, il faut faire le... Mais elle à Azmana, ici c'est Azmana Befe. Ici la préparation, c'est une mise en préparation dans la bouche comme l'octive et il y a marqué le sixième jour. Il y a marqué ici on parle du sixième jour. Et là, si elle a marqué. Et là, elle a marqué sur la chrita, dans la chrita, dans la chrita, il y a marqué la chrita. pas seulement la vie, on fait un jour et il faut que ça soit chôl et il n'y a pas de temps pour le Shabbat il n'y a pas de temps pour le Shabbat et le Yom Tov n'aimikaroi Shabbat parce que le Yom Tov aussi s'appellent Shabbat il s'appellera la réponse 3 parce que... le Yom Tov n'aimikaroi Shabbat et il biait saoudatot et la saoudat le Yom Tov elle a fait costaud elle est assez honorable pour qu'elle ait besoin d'une achanade et la saoudat et la saoudat obligatoirement mais la saoudat est la saoudat et la saoudat est la saoudat et la saoudat est la saoudat par contre on mange un sandwich un vendredi après-midi quand c'est la saoudat il n'y a pas ici de notion de préparation il n'y a pas de temps pour le Shabbat il n'y a pas de temps pour le Yom Tov et le Yom Tov alors si maintenant si maintenant un oeuf il a été pondu vous avez encore une meilleure explication si maintenant un oeuf il est pondu dimanche j'ai le droit de manger l'oeuf dimanche pourtant il a été préparé depuis la veille dans le ventre j'ai le droit de manger dimanche un oeuf tous les oeufs qui sont vendus dimanche en Israël on n'entendait manger ou pas ? pourtant elle a été préparée la veille pendant Yom Tov pendant Shabbat mais c'est Bideh Shamaim Bideh Shamaim mais parce que ici il répond que la Torah en vérité c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a marqué Xerat HaKatouv c'est quoi le sens Xerat HaKatouv ? Xerat HaKatouv ici ce que je te demande c'est que Yom Tov Shabbat tu prépares la veille Yom Tov dimanche ça n'a aucune Chachivut pour Hakad HaKatouv je ne t'exige rien donc si maintenant c'est Shabbat qui a préparé pour dimanche on n'en a qu'une affiche ce n'est pas une préparation puisque je n'exige pas de préparation donc de là on comprend le principe de Xerat HaKatouv c'est-à-dire ici c'est moi qui ai donné le statut à la Seouda de Yom Tov et de Shabbat un statut important donc du fait que c'est un statut important je te demande d'une préparation ok ? et maintenant on comprend le principe de Xerat HaKatouv cependant ici ce qu'il faut se rappeler c'est que on a besoin d'une Ahana un jour de Chol chose que je n'ai pas si chose que je n'ai pas si l'oeuf il est pondu Diam Tov alors ? le premier jour Diam Tov ça fait beaucoup penser au Nolad le fait de dire j'ai pas pu le préparer pendant Chol parce qu'il n'était pas là à la rigueur on va dire que c'est le principe de Nolad mais le principe de Nolad il peut être aussi par rapport au Muxer c'est ça mais moi j'ai toujours un problème parce que la Hana pour le même jour je la comprends pas Shabbat il y a le droit de faire ma vaisselle si je la réutilise Shabbat ça s'appelle pas ça c'est un autre problème je suis d'accord mais c'est un autre problème ça c'est un autre problème oui mais c'est un autre problème c'est un autre problème ça c'est un autre problème au passage il nous reste toujours la question de Dan pourquoi il a dit Merci. Ça va, on est en vacances. Tu dis, on est en vacances. Ouais, tu parles. Ah... Faut une fois qu'on rigole. Faut une fois qu'on rigole. Faut une fois qu'on rigole. Tu vois, comme ça, on connaît ce qu'il y a à lire. Non, mais c'est pas... Je suis obligé d'aller chez les... Tu me rappelles de la blague ou pas ? Pour Tchabert. Rila, moi je veux vous laisser. C'était sympa. Pour la blague. Tu veux pas écouter la blague ? La blague, tu veux pas la goûter ? La blague de quoi ? Pour Tchabert. Je t'avais raconté, je crois. Il y en a eu un qui... Il a eu marre de passer Tchabert sans les airs, sans bien connaître, sans bien maîtriser. Qu'est-ce qu'il a fait ? Avant Tchabert, il se casse la tête, il va acheter le chazan Aleph. Il demande, fais-moi l'air de Tchabert, le deuxième chazan. Une fois qu'il maîtrise, il a révisé les keynotes. De folie. Parce que même là, l'Aqab demande qu'il faut pleurer quand même un peu. Il s'entraîne à pleurer. Tchabert, il arrive, il est super fier de lui, il est tout bien préparé. Il commence à faire les keynotes. Et il pleure, il pleure. Et il fait les keynotes avec les diukim. Il fait les keynotes avec tout. Il pleure. Il pleure. À la fin de Tchabert. J'espère comme ça l'année prochaine. Il est passé totalement à côté du message. Bon. On te tient au courant de la réponse. Exactement. J'attends. A bientôt. C'est joué. Bon. Regardez dans le chouanarouk encore du Admorzaken. Malgré qu'on aurait expliqué ce qu'on a expliqué. Qu'on a besoin que le choul. Mais comme Chaim dit. Pour l'instant. Et comme Dany souligne. Pour l'instant. Si moi j'ai raison. Pourquoi le chouanarouk ne ramène que le cas. De Bethsa Chanoda. Et Yom Tov. Après le Shabbat. Donc si moi j'ai raison. Il y a la question de Dan. Mais si la question de Dan. Ou l'autre shita qui dit. Qu'un oeuf qui est pendu. Le premier jour de Yom Tov. Il n'a aucun issue. Mishoum. Ahana. On ne comprend pas le problème. Quelle est la zvara. De la Gemara. Sur Ahana. Aujourd'hui on est dans un dilemme. Si maintenant. Rashi on l'a mal compris. Donc. Si on a oui bien compris. Attends. Rav il parle de deux jours de Yom Tov. On est arrivé sur la conclusion. C'était deux doucheurs. Mais il parle de deux jours de Yom Tov. Jour 1. Jour 2. Il est né jour 1. J'ai le droit de manger jour 2. Il dit non lui. Donc effectivement il y a Ahana. Pourquoi il dit non ? Parce que c'est Ahana. Il est né jour 1. Il est né jour 1. Le deuxième jour. Le deuxième jour. J'ai le droit de manger. C'est deux jours différents. Il y a bien Ahana. La ponte. C'est bien une Ahana. C'est. Mais d'un jour. A l'autre. Quand c'est le même jour. J'arrive pas à comprendre le principe de la Ahana. Et c'est pour ça que pour moi j'ai pas de problème avec d'âme. Parce que j'ai besoin d'être deux jours pour qu'il y ait Ahana. Et même dans le Shul Hanarour. Il parle bien de deux jours différents. La veille. La veille en folle. D'accord. Oui. Mais la veille. Oui. Mais pour le cas de Rabat. Moi j'ai besoin du jour 1 et du jour 2. C'est pour ça que moi j'ai bien Ahana. Mais là. Moi. Même dans le Shul Hanarour. Tout me va bien. Il y a bien deux jours. Et même pour Raph. Maintenant j'arrive pas à comprendre pourquoi toi tu dis. Que si. Le jour J. L'œuf il est pondu. Parce que Dan il m'a mené en erreur. On va arrêter. C'est son boulot. Il y a des horaires. Il y a des horaires. Il y a des horaires. Tu m'as rendu à un esprit. De quoi encore ? Viens on reprend le gars de Rabat. Le cas de Rav Rav il dit skater Mais non Pourquoi il n'a pas le droit d'être mangé le jour même Voilà c'est la question Pourquoi il n'a pas le droit d'être mangé le jour même Selon Rav Rav il ne se prononce pas Rav il a dit Rav il a dit qu'on n'a pas le droit de manger Le lendemain Le jour même il n'y a rien Donc pour l'instant si Rav il tient qu'on n'a pas le droit de manger le lendemain C'est vraiment le cas typique de Ahana Mais tu réponds Parce que la poule Parce que la ponte du jour 1 C'est une Ahana pour le jour 2 Toi ce qui t'a bloqué C'est qu'on avait dit que l'oeuf Il est obligé d'être préparé la veille Donc si il est obligé d'être préparé la veille Normalement j'aurais dû le pouvoir le manger le jour même Ce qui vient bloquer ça veut dire que je ne peux pas le manger le jour même Où il a été conduit au top Parce que il a été fini dans les entrailles de la poule La veille du jour le Shabbat Ça c'est pas marqué ça La veille du jour le Shabbat Ah ça j'étais le proche Ahana 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 Parce que si je mange là maintenant Parce que l'oeuf il aurait été préparé ici Oui ou non ? Oui Donc qui c'est qui a préparé le Shabbat à Chol A Yom Tov C'est Shabbat Nous on a été induits en erreur Parce que Rabat il n'a jamais parlé de ce cas là Il avait toujours parlé de ce cas là Il n'a jamais parlé que de ces poules C'est ça qui nous a induits en erreur Donc on a oublié de dire ce que j'ai dit A priori Et que dans Dafbeth Rabat ce qu'il disait C'était un autre cas Je sais pas Je crois que même moi je vais réviser le cours La Hanée pour deux jours Toi t'as pas été en édition en erreur Parce que t'as pas à regarder Rabat Regardez si vous vous êtes intéressé Regardez Dafbeth Amutbeth Dafbeth Amutbeth Qu'est-ce qu'il nous dit Rabat ? Parce que la question De 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 Dames elle reste C'est que si Le problème Il est lorsque Il pousse Shabbat Et pour le lendemain Pourquoi Rabat Il a été obligé De nous donner le paysage Que c'est ça Et après ça Alors Qu'est-ce qu'il nous dit Rabat ? L'homme Rabat Tout le temps parle de T'as pas été obligé de T'as pas été obligé de Que fait pour être mangé C'est au milieu de la page Et c'est un jour Qui survient Après Shabbat Et l'interdiction Elle est Et Et Rabat Il dit Aujourd'hui C'est la veille Qu'elle a été Fait Qu'elle a été préparée Donc Rabat Il nous a parlé Uniquement De la Ponte ici Et que Ici Rabat Il se permet de dire Que c'est interdit Parce que Il a été préparé Shabbat Mais lorsque ça a été Ponte du Shabbat Rabat il dit quoi ? Ça a été préparé Chol Dans le cas Ça a été préparé Chol Donc pour lui La ponte n'est pas une Ahana Si on se base Que sur le Daph Oui Mais si tu dis ça En quoi Rab Pourquoi Rab Il a Il a